Comment bien préparer sa retraite ? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois prévoir ta retraite et les différents leviers que tu peux activer pour pouvoir avoir une retraite confortable dans les années à venir. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis de retour à Montréal dans les bureaux après avoir voyagé pas mal de temps. J'ai jugé nécessaire de revenir un peu ici pour préparer les nouveaux projets, mettre en place de nouvelles offres, etc. avec mon équipe et de faire croître l'immobilier et les différentes activités que j'ai menées jusqu'à présent. Alors dans cette vidéo, on va parler de retraite. Et pourquoi je te fais cette vidéo ? Car j'ai eu un souvenir d'une conversation que j'avais eue avec une supérieure à moi à l'époque quand je travaillais à Paris et qui m'expliquait que voilà, dans sa carrière, elle a voyagé quelques années et qu'elle a dû revenir en France parce que lorsqu'elle calculait les cotisations qu'elle payait pour la retraite, ça la limitait en fait par rapport au montant qu'elle allait percevoir au moment de sa retraite. Et moi, ça m'avait choqué. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mais comment les gens sont limités à ce point et subissent le système au point de se dire qu'ok, je ne vais pas voyager comme j'ai envie de le faire. Je ne vais pas être libre de m'expatrier ou d'habiter ailleurs. Pourquoi ? Parce que je compte sur ma retraite dans les années à venir. Et moi, j'ai trouvé ça dommage et je me suis dit franchement, c'est dommage et je... Pour moi, c'est trop facile en fait de se dire que voilà, je m'appuie sur un système pour compter sur ma retraite. Honnêtement, la retraite, tu peux la construire toi-même. Tu peux la bâtir toi-même et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux faire ? Avant ça, il faut que tu prennes en compte plusieurs choses. Tu vois, moi, je ne suis plus... Je ne regarde plus les informations depuis un moment. Donc, je ne suis pas un pro de tout ce qui est politique, gouvernement, etc. Donc, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se disent par rapport à la retraite et tout. Mais du peu que je sais et du peu que je constate en fait, je vois qu'il y a de moins en moins d'argent disponible pour la retraite. Il y a la génération des baby boomers qui part en retraite et également, démographiquement, on est de plus en plus nombreux. Donc, quand tu fais l'équation, tu te dis que voilà, il y a une arnaque quelque part en fait. Donc, ça fait que tout l'argent que tu cotises aujourd'hui, tu n'es pas sûr de le retrouver lorsque tu vas prendre ta retraite. Et quand tu regardes juste la plupart des gouvernements qu'on a, des pays qu'on a, enfin voilà, ils sont endettés jusqu'au cou. Donc, tu te demandes où est-ce que, à quel moment tu vas retrouver ton argent. Donc, si tu ne prends pas certains dispositifs dès à présent, sache que tu peux te faire avoir au moment de ta retraite en fait. Et moi, je me rappelle, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui sont plus âgées que moi, donc des générations avant la mienne. Et la plupart, quand je discutais avec elles de retraite, elles me disaient que non, mais là, c'est grave, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le montant perçu. Je vais devoir travailler plus longtemps. Tu vois, plein de personnes qui sont retraitées, mais qui continuent à travailler. Donc, pose-toi un peu la question en te disant que nous, notre génération, ça va être de pire en pire en fait. Si les personnes à la génération d'avant ont de la difficulté à avoir leur retraite, combien de fois nous ? Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait et comment toi également tu peux faire pour te constituer ta retraite. Dans un premier temps, il faut que tu te dises que, il faut que tu sortes l'idée du fait que tu vas avoir une retraite et te demander comment est-ce que je peux faire pour me constituer moi-même ma retraite. Et quand tu te mets dans cette zone d'inconfort, c'est là que les solutions arrivent. Donc, moi, je me suis tourné vers l'investissement immobilier. Donc, aujourd'hui, tu vois, je m'en fous de me dire, ok, est-ce que je cotise pour la retraite ? Est-ce que j'ai une assurance vie ? Est-ce que j'ai un REER ? Enfin, tout ce que tu veux. Tous ces véhicules-là que la société nous impose et que la plupart des gens, donc 80% des gens ont, moi, je ne les ai pas. Donc, je cotise, je n'ai pas d'assurance vie. Je ne cotise pas dans le REER. Donc, tout ce que moi, je fais, c'est que l'argent que je génère de par mes activités et de par le travail que j'ai eu à faire les précédentes années avant de devenir libre financièrement, je l'ai tout simplement investi en immobilier afin de me générer des revenus passifs. Des revenus passifs, donc, c'est des loyers que je perçois tous les mois. Je ne vais pas dire sans rien faire, mais sans avoir besoin de travailler finalement. Et tu sais que c'est des rentes qui vont être là à vie et c'est ça finalement qui va payer ma retraite et qui va me permettre également de laisser un héritage à mes enfants, tu vois. Donc, ça, le premier véhicule qui est l'immobilier. Donc, toi aussi, tu peux également commencer à investir dans l'immobilier en vue de te constituer un complément de retraite si jamais le montant de la retraite que tu dois recevoir n'est pas suffisant. Tu vois, tu veux très bien acheter un appartement, deux appartements. Je ne te dis pas de bâtir un empire immobilier comme moi ou les participants qu'on accompagne, mais tu peux tout simplement te dire, ok, j'achète un petit appartement ou deux appartements en vue de compléter mon revenu par rapport à la retraite. Mais je pense qu'une fois que tu vas commencer à investir en immobilier, tu vas en vouloir beaucoup plus. Tu as d'autres véhicules aussi comme l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'arrive à générer des revenus de par mes différentes activités qui me servent par la suite à investir dans d'autres placements de type bourse, crypto-monnaie, etc. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est quoi ? C'est que moi, je ne suis pas un spécialiste. J'ai des bases en bourse, en crypto-monnaie, également en investissement dans des startups, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, ce que moi, je fais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que je délègue cette gestion à des experts, en fait. Je peux te donner un exemple. C'est que récemment, j'ai investi un certain montant dans un portefeuille de crypto-monnaie qui va être géré par un gestionnaire de portefeuille. Tu vois, lui, c'est sa spécialité. C'est qu'il est trader dans ce domaine-là. Tu vois, moi, ce n'est pas mon domaine. Donc, j'ai essayé de trader pendant quelques temps. J'ai vu, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Et voilà, je préfère laisser ça à des experts. Donc, tu peux également, toi aussi, investir en immobilier. Tu peux également, toi aussi, lancer une entreprise qui va te permettre derrière de générer des revenus que tu vas ensuite placer sur d'autres logés que l'immobilier. Ça peut être des placements financés, comme je viens de te le dire, tu vois. Et la somme de toutes ces sources de revenus, finalement, c'est ça qui va constituer ta retraite plus tard. Clairement. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et tu as beaucoup plus de liberté et de pouvoir de décision par rapport au montant que tu souhaites te générer pour la retraite. Je te donne un exemple. Si demain, tu te dis, OK, j'ai besoin de 2 000 dollars ou 2 000 euros pour ma retraite, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de te dire, OK, comment est-ce que je peux générer 2 000 euros, 2 000 dollars ou 2 000 euros de manière passive, sans grands efforts. C'est sûr que tu vas avoir un effort au début, mais avec le temps, tu n'auras plus besoin forcément de gérer cela car c'est généré de manière passive. Donc, tu peux faire ça et te dire, OK, voilà le montant qu'il me faut et comment est-ce que moi, je peux y arriver. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver ? Tu vois. Et honnêtement, je préfère ça que de se dire, OK, est-ce que le fait que j'ai travaillé 40 ans va me donner hypothétiquement une retraite de 2 000 euros, 2 000 dollars par mois ? Ça, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas maître de ça. Il suffit qu'il y ait un chamboulement économique ou gouvernemental, politico, socio, économique, tout ce que tu veux et tes 2 000 dollars, elles partent en fumée ou tes 2 000 euros que tu prévois pour la retraite partent en fumée. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'éveiller par rapport à cela et te dire que c'est très important surtout si tu es jeune et si tu as encore de l'énergie pour pouvoir mettre en place des actions et pour pouvoir investir, entreprendre, franchement, fais-le car sache que demain, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué de compter sur une éventuelle retraite. Moi, pour moi, le mot retraite, ça n'existe même pas. Le mot, enfin, cotisation, enfin, de rente pour la retraite par le gouvernement, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Et moi, des fois, ça me fait rire quand j'entends des amis à moi me dire que oui, mais est-ce que tu as cotisé pour la caisse des expatriés français, je ne sais pas quoi. Honnêtement, c'est des trucs où tu ne dois même pas placer ton argent. Honnêtement, si tu places 100, 200 euros par mois pendant 20 ans dans cette caisse, pourquoi ne pas prendre ces 200 euros par mois et investir dans une formation qui va te permettre d'être derrière de générer des revenus de part à un achat-revente immobilier qui va te générer peut-être 30 000 euros, 30 000 dollars de plus-value. Là, c'est un bon montant pour la retraite. Si en un achat-revente, tu peux te générer ce type de montant-là. C'était une vidéo un peu alarmante. Clairement, c'est alarmant. Il faut que dès à présent, tu réfléchisses à comment est-ce que tu vas consister ta retraite. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite surtout à liker cette vidéo. Ça prend deux secondes. un pouce bleu. Partage-la à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier, entreprendre. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Montréal avant de s'envoler vers de nouvelles destinations. Je t'invite vraiment à me suivre et à partager cette vidéo à tous tes proches et à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier et vivre la vie qu'ils méritent. C'était Ferrand de Global Investisseur et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.